Bonjour, je suis Marie Hadji, je suis présidente de l'association culturelle Fofo au Niger. Donc l'objectif c'est la promotion de la culture nigérienne, donc à travers l'organisation d'événementiel. Je m'appelle Kishira Ademou Faisal, membre de l'association Fofo, et au sein de cette association, moi je m'occupe de la logistique. Quand on a des activités culturelles, par exemple comment organiser dans un premier temps d'abord les cachets des artistes, leur déplacement, c'est-à-dire l'installation des podiums, jusqu'à l'organisation du concert. Je suis Aljouma Ousseini Issaka Walter, je suis le secrétaire général de l'association Fofo, je suis le réacteur en chef du magazine culturelle Fofo. Le magazine Fofo contient tout ce qui est culture nigérienne, c'est pour ça qu'il est nommé cette année le magazine de la culture nigérienne. Mon rôle, chaque jour, je suis à la conquête des artistes. On a dit qu'on est là pour la promotion de la culture nigérienne, donc il faut qu'on assume tout, il faut qu'on ait de la patience. C'est à travers tout ce qui pourra promouvoir les artistes, notamment l'accès à l'Internet. Donc le site Internet a été créé en 2003, ce qui en fait l'un des premiers sites nigériens, le premier site culturel nigérien, et le seul site culturel nigérien jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Son rôle, c'était donc de donner de la visibilité aux artistes. On l'a mis en œuvre conjointement au démarrage du magazine, et après, quand le magazine s'est arrêté pendant quelques années, le site est resté actif. Donc sur ce site, il y a les articles, mais il y a aussi des vidéos et des MP3, ce qui permet surtout à la diaspora de rester en contact avec leurs artistes locaux. Depuis deux ans, on a mis en place un réseau de partenaires. D'ailleurs, en octobre 2012, on a fait une formation pour essayer d'avoir un bénévole par région qui va nous envoyer des articles régulièrement et qu'on met en ligne. Et là, si les gens vont se connecter, ils vont voir que c'est très actif, surtout au point de vue de Zinder, d'Agadès et de Maradi, où là, vraiment, les correspondants ont pris leur rôle très à cœur. Ce qui fait qu'actuellement, on a au moins trois ou quatre articles par semaine, alors qu'avant, c'était plutôt un tous les 15 jours. Donc là, on observe qu'on a un réel dynamisme actuellement autour du site. Le magazine Fofo, nous l'avions initié en 2002. À l'époque, on le vendait à 500 francs. Au moment où le magazine s'est arrêté par manque de financement, il continuait toujours sur le site, mais pas sur le papier. Donc on a mis quatre ans, on n'a pas sorti le magazine. En 2009, avec le forum africain du film documentaire, le patron du forum nous a approché pour nous dire qu'il veut qu'on fasse un magazine pour son festival du film. Du coup, il nous a donné les fonds, on a sorti le magazine. Donc on a dit, écoutez, pourquoi on n'est pas encore cherché d'autres relations pour continuer le magazine ? Voilà, comme ça, on a fait, on a approché les partenaires comme Orange. Ça, c'est en décembre 2009. Donc la relance du magazine, des envolé, avec ce format-là. Et ainsi de suite, on a essayé de multiplier les partenaires. Donc on sort ça tous les deux mois et 2000 exemplaires par numéro. On distribue les 1300 à Niamé. On a des points de dépôt, comme le centre des jeunes de Niamé, l'université et toutes les bibliothèques de Niamé. Et dans les sept autres régions par Niamé, on envoie 500 par région. Donc eux aussi, c'est dans chaque MJC. C'est important d'avoir un contenu papier parce que ce n'est pas tous les jeunes qui connaissent l'Internet ici au Niger. Déjà, on n'a pas beaucoup de cybercafés ici au Niger. Et puis, les 90% des jeunes ne connaissent pas l'Internet. Ou bien, négligent d'aller au cyber, quoi, de consister des sites Internet. Vous voyez, le papier. Si un jeune arrive à trouver le papier, je suis sûr que neuf autres arrivent à lire. Il peut y avoir à peu près 10 000 Nigériens qui arrivent à lire le numéro. Ça, c'est au minimum. Il se le passe, en fait, le magazine. On a eu accompagner vraiment les artistes dans beaucoup de leurs activités culturelles. Et on a eu nous-mêmes, au sein même de l'association, de part de nos propres initiatives à organiser des concerts, en collaboration souvent avec l'ambassade des États-Unis, on a eu à organiser des tournées avec des thèmes bien précis. Et des tournées qui nous ont emmené à sionner les sept départements du Niger, avec quand même vraiment un nombre d'artistes importants. Donc, vraiment, on a su quand même gérer le long du parcours jusqu'à Niamé. D'abord, on a eu, dans un premier temps, en 2007, organisé dans le cadre du FIMA Urbain, on a organisé une compétition qui a réuni des artistes, parmi lesquels on a choisi les meilleurs. En 2009, on a eu à organiser une caravane hip-hop, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis, ayant comme thème paix et tolérance, lutte contre la corruption. Et tout récemment, on a eu à organiser aussi une vidéo qu'on a appelée Yes Weekend, qui a été dédiée au président américain Obama. On a organisé une dernière caravane en 2011, caravane hip-hop, démocratie et droits de l'homme. Chaque fois avec l'association, tout ce qui colle avec la culture, on est toujours partant. Mon souhait, c'est qu'un jour, les autorités en place, et le public de la culture nigérienne en place, puissent un jour comprendre. comprendre cette lutte que l'association Fofo est en train de mener pour pouvoir afficher la culture nigérienne au-delà même du monde entier, si je peux le dire dans ce sens. Ce que je souhaite pour Fofo et pour le magazine, c'est la multiplication des partenaires. Parce que nous sommes 100 partenaires, je ne pense pas si on arriverait à sortir le magazine. On a des partenaires présentement qui nous soutiennent, comme l'ambassade des États-Unis, la coopération espagnole, l'OIF, et on a aussi la nouvelle imprimerie du Niger, qui nous apporte ce soutien à chaque fois qu'on a besoin de sortir le papier, le magazine papier. C'est grâce à eux qu'on arrive à réaliser notre grand rêve. Parce que notre grand rêve, c'est ça, en fait. C'est ça. Le site est actif 24 heures sur 24. Mais le papier, quand on met du temps même à sortir, c'est des coups de fil, c'est des SMS partout. Les gens disent, mais pourquoi ? Pourquoi vous avez mis du retard ? C'est comme si c'est un droit. Souvent, je leur dis, mais il faut aller sur le site, vous allez voir. Le papier, c'est déjà sur le site, parce qu'ils sont sur le site avant d'être sur le papier. Vous pouvez déjà aller sur le site. Et ils me disent, mais allez, regardez, pour aller sur le site, il faut de l'argent. Et nous, on n'a pas de l'argent pour ça. Vous avez la pitié à lire, à connaître notre culture, gratuitement, sans payer quelque chose. Je ne souhaite pas, si ça s'arrête un jour, je suis sûr qu'il va y avoir un soulèvement, une petite tension. En tout cas, ils vont parler, ils vont écrire. Alors, pour que ça se relance, il faudrait que, déjà, l'État honore ses engagements. Par exemple, vis-à-vis de nous, il a déjà promis mon émerveille. Sans parler de mon émerveille, au moins une subvention digne de ce nom. Et ensuite, que les partenaires privés commencent à comprendre l'impact qu'ils ont à publier dans le magazine Fofo, puisque, un, il est gratuit. Deux, il est vraiment distribué sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est très largement vérifiable. Il suffit d'aller dans toutes les bibliothèques de lecture publique du Niger. Dans des petits villages, vous allez trouver Fofo mis à disposition des jeunes. Donc, c'est vraiment un relais de communication assez intéressant pour les grandes entreprises. Au-delà de leur promotion, c'est promouvoir les artistes aussi. On le dit, pas de développement sans culture. Donc, allez-y, venez. Oui, à un moment, là, on vient de fêter nos dix ans. Dix ans, c'est pas rien. Donc, au bout de dix ans de galère, à un moment, comme tout le monde, on aimerait qu'on passe un seuil. Or, au Niger, personne ne passe de seuil. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. Je veux dire, tous les grands festivals de ce pays, si on peut les appeler que des grands festivals, tous les grands acteurs, tous les grands musiciens, tout le monde est toujours presque au même point qu'on les a trouvés il y a dix ans. Donc, là, il y a un vrai problème. Et là, franchement, il n'y a qu'une prise de conscience de l'État, de la société civile et de la population en général. Actuellement, là, on est en stand-by. On a sorti le dernier en janvier. Donc, logiquement, le prochain est en mars. Pour l'instant, on n'a pas commencé à le mettre en œuvre. On est toujours sur Internet. Pour l'instant, on se retrouve dans la même situation que les années 2005-2006, c'est-à-dire le magazine en stand-by et le site qui continue à véhiculer l'information. Sauf que là, c'est plus dommageable vu que la deuxième sortie de Fofo, on l'a mieux travaillée que la première. Donc là, c'est vraiment un magazine qui est vraiment aimé et apprécié de toute la jeunesse nigérienne. Et les gâchés de ça, juste à cause, parce que ce n'est rien en fait, c'est 3 millions par an pour publier Fofo. Donc, gâchés ce média-là pour les artistes, pour leur promotion eux-mêmes et pour les jeunes, parce que les jeunes découvrent leur cul. Donc, nous, tout ce qu'on fait, parce qu'on fait de toute façon tous les jours, c'est solliciter les partenaires, nos partenaires historiques, tous les autres partenaires de bonne volonté. Et puis, il y a aussi les dons en ligne qui sont accessibles à partir de notre site. Donc, chacun, de temps en temps, des gens font des petits dons. Donc, sachez que ça va à une seule chose, c'est de toute façon l'édition de ce magazine. Moi, j'ai envie de dire, juste si 1 000 personnes donnent 10 euros, on sort Fofo pendant 2 ans. Donc, franchement, 1 000 personnes, ce n'est pas beaucoup, 10 euros non plus. et 2 ans, c'est quand même conséquent. Ben, juste inciter les gens à venir découvrir le site, pour qu'il soit de plus en plus vu, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes, de plus en plus, surtout sur les régions. Même moi, à chaque jour, je découvre des choses, grâce à nos collaborateurs locaux. Il y a des vidéos, de la musique, les magazines papier aussi téléchargeables en PDF. Donc, voilà. Surtout pour vous, Nigériens de l'extérieur, pour rester proche de votre pays. Merci.